On va maintenant pouvoir créer nos Paint Effects. A la base, les Paint Effects sont faits pour être créés sur la grille. On va le créer le premier sur la grille. Le second, on verra comment le créer sur un polygone existant. On se met sur la grille et on va ouvrir notre bibliothèque de Paint Effects. On va dans Windows, General Editor, Visor. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Dans l'onglet Paint Effects, on a notre bibliothèque de Paint Effects. Vous verrez qu'il y en a beaucoup de différents. Moi, je vais prendre par exemple de l'herbe. Je vais sélectionner celle-là. Et on voit que notre outil, dans notre scène 3D, a modifié l'icône du curseur. Notre curseur est maintenant un petit crayon. Ça nous indique que nous sommes passés en Paint Effect Tool. Ce Paint Effect Tool, il va falloir lui donner un rayon. Comment on va faire ceci ? C'est simple. On maintient B, on maintient le clic gauche. En déplaçant la souris, on fait un cercle comme ceci. Qui peut grandir ou rétrécir en fonction d'où on déplace notre souris. Et moi, je vais donner par exemple ce rayon-là. Je lâche B ou le clic gauche, n'importe lequel des deux. Et ensuite, en maintenant le clic gauche, enfoncé encore une fois, je peux déplacer mon curseur pour créer le Paint Effect que j'ai sélectionné. Donc, de l'herbe dans ce cas-ci. Vous voyez, le Paint Effect a suivi le trait que j'ai dessiné avec mon crayon. Je vais sélectionner le Paint Effect avec ma souris pour voir ce que ça a donné. Donc, voilà le Paint Effect, le premier Paint Effect créé. Donc, nous, les Paint Effect, on ne veut pas les créer sur la grille, mais sur le polygone. Donc, à la base, on ne peut pas le faire. Il faut ajouter une fonction à notre polygone. Donc, pour faire ceci, on va sélectionner le polygone. Dans le menu Set, on va aller dans Rendering. Et on va aller dans le menu Paint Effect, chercher Make Paintable. On clique et on a rendu Paintable notre objet. Donc, on peut maintenant dessiner directement dessus. Donc, je revais chercher mon viseur. Donc, si vous l'avez fermé, vous le retrouvez dans Windows General Editor Viseur. Si vous l'avez juste rétréci, il s'est mis ici. Voilà. Je vais reprendre la même herbe. Je clique deux fois. On voit que mon icône est redevenu un petit crayon. Je refais la même chose. Donc, je maintiens B le clic gauche. Je grandis mon cercle. Et je peux maintenant dessiner sur mon rocher. On voit que le petit cercle s'adapte au rocher. Donc, par exemple, je vais dessiner de l'herbe ici. Et voilà. J'ai de l'herbe qui s'est placée, qui a suivi encore une fois le trait que j'ai dessiné. Et c'est pas mal. Donc, maintenant, on va détruire cette herbe-là, parce qu'elle ne nous intéresse pas pour la suite. Donc, les Paint Effects, si on sélectionne comme ça, qu'on le supprime, il n'est pas réellement supprimé. Il faut obligatoirement aller dans l'Outliner. Donc, on va le faire apparaître. On va dans Window Outliner. Et on va sélectionner ces deux choses-là. Stroke, Grass, Clump, One. Qui sont le Paint Effect numéro 1. Par exemple, si je sélectionne comme ça, je supprime. Ça n'a pas été supprimé, alors que c'est la même chose. Donc, il vaut mieux ouvrir l'Outliner pour bien supprimer notre Paint Effect. Je vais refermer. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment éditer les options de cette herbe pour la rendre un petit peu plus intéressante pour la suite. N'oubliez pas d'enregistrer. On va maintenant voir les attributs reliés au Paint Effect. Donc, je vais déjà sélectionner mon Paint Effect. Voilà. On va ouvrir la fenêtre Attributs Editor. Donc, soit elle se trouve ici avec marqué Attributs Editor. Soit c'est ce petit onglet-là. Voilà. Hop, on va revenir là. Donc, le premier attribut de notre Paint Effect, c'est Display Quality. Donc, on va le diminuer pour voir ce que ça fait. On voit que la qualité de notre herbe, donc le nombre de polygones qui la compose, va diminuer quand on va diminuer le Display Quality. Donc, ceci va servir si, par exemple, on fait de l'herbe au loin, qu'on veut diminuer la qualité pour augmenter la rapidité de rendu, ou si on a besoin d'une herbe extrêmement petite par rapport à la Seine, pareil, pour diminuer le temps de rendu. Ensuite, on a Sample Density. Donc, ce petit curseur va nous permettre d'augmenter ou diminuer la densité de notre herbe. Si on met vers 0, il n'y a presque plus d'herbe. Si on augmente, on a beaucoup plus d'herbe. Donc, on peut même aller plus loin que 2. On peut passer à 5. Par exemple, on peut aller jusqu'à 100. Mais plus il y en a, plus ça va faire ramer votre machine. Et de toute manière, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Autant mettre un cube au final, quoi. Seed, ça veut dire semences en anglais. Donc, si on modifie notre curseur, ça va permettre de modifier, en fait, la place où vont être mises les bases de notre Paint Effect. Donc, si par exemple, là, on a un Paint Effect qui est assez... Un endroit qu'on n'a pas envie, par exemple. On déplace notre bouton Seed. On va chercher une forme où les semences vont être plus intéressantes. Et ça va être mieux, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre Paint Effect... Donc là, on voit la courbe sur laquelle se base notre Paint Effect. Et c'est aléatoire, comment sont placées autour les semences, justement. Donc, quand on déplace, ça met une autre valeur aléatoire pour les semences. Draw Order, on ne va pas s'y intéresser. Par contre, Surface Offset, c'est assez intéressant. Ça permet de déplacer en hauteur, par rapport à la surface de base, notre Paint Effect. Donc, si on diminue, on voit que l'herbe rentre dans le sol. Si on augmente, l'herbe décolle du sol. Donc, si elle décolle, ça ne fait pas très réaliste. Donc, mieux vaut qu'elle rentre. Donc, nous, on va mettre moins 2, par exemple. C'est pas mal, quoi. Ça fait que toute l'herbe est rentrée dans le sol. L'onglet suivant, c'est Smoothie. Donc, Smoothie, à quoi ça sert ? Ça permet de diminuer les angles qui sont présents, les angles bruts qui sont présents sur nos Paint Effect. Donc, si on veut un Paint Effect un petit peu plus beau, moins avec des angles, on augmente le Smoothie et on a quelque chose qui peut être plus avec des angles plus courbes, on va dire. Mais bon, nous, on va le laisser à zéro parce que ça ne servira pas d'embête. Donc, voilà pour les options de base. Dans la vidéo suivante, on verra d'autres attributs du Paint Effect qui sont un petit peu plus, on va dire, pas compliqué, mais ça permet de modifier d'autres choses. Ça va plus loin, en fait. On va maintenant parler des attributs complexes de notre Paint Effect. Donc, le premier, c'est End Boon. Donc, il y a deux curseurs, MinClip et MaxClip. Donc, pour ça, je vais passer sous la terre. Comme je vous disais tout à l'heure, le Paint Effect, il est géré par une curve, ici, en fait. Le MinClip, ça va définir le début de la courbe, le MaxClip, la fin. Donc, 1, c'est ici, 0, ici. Si, par exemple, je veux que ma courbe ne commence qu'à la moitié, je passe mon MinClip à 0,5 et j'arrive à la moitié. On va regarder ce que ça donne au-dessus. Et on voit que l'herbe ne commence qu'à la moitié. Avant, elle était comme ça. Maintenant, elle est là. Donc, à quoi ça va servir, ça ? Ça va servir, par exemple, si on a été trop loin sur notre courbe, à la diminuer pour avoir moins d'herbe. Ou si, pareil, hop, on veut la déplacer. Ça peut aussi servir en animation pour faire de l'herbe qui pousse petit à petit, par exemple. Donc, on pourrait faire croire que l'herbe pousse et qu'elle avance, comme ça. Puis, ça peut servir à plein d'autres choses. Après, c'est votre imagination qui va vous permettre d'utiliser ça, en toute manière. L'onglet suivant, c'est Normal Direction. Donc là, vu que Use Normal n'est pas activé, pour le moment, ça n'utilise pas ça. Donc, Normal Direction, ça va permettre de définir la normale selon laquelle les Paint Effects vont être créés. Donc, quand on crée à partir d'un polygone, c'est la face, les faces des polygones, ils ont chacun une normale. C'est ces normales-là qui vont être utilisées pour créer notre Paint Effect. Si on voudrait utiliser la normale que l'on veut, donc par exemple, là, c'est défini, ça c'est X, Y, Z. Donc, ça veut dire que la normale, c'est selon Z. Donc, si je mets Use Normal, on voit que nos Paint Effects vont être créés par rapport à la normale Z, donc par là-bas. Mais ce n'est pas très intéressant. Pour notre cas-là, si on veut utiliser Use Normal, ça serait plutôt sur Y. Donc, on met 1 sur Y et on a Use Normal sur Y. On peut bien sûr, si on veut avoir quelque chose d'équivalent entre X et Y, mettre 1 ici, ou 0,5, c'est la même chose. Donc, si on met 0,5, là, ça donne la même chose. Nous, on ne va pas faire Use Normal, on va utiliser la normale des faces. L'icône suivant qui va nous intéresser, c'est Pressure Mapping. Pressure Mapping, pardon. On va ouvrir aussi Pressure Scale. Donc, ça, ça va permettre de modifier, toujours selon la courbe, notre Paint Effect. Donc, on a un petit graphique ici. Pour le moment, il est très simple. C'est une courbe comme ceci. Nous, on va faire une courbe qui va descendre. Voilà. Donc, sur le 0 de notre courbe, là, qui se retrouve ici, on a la valeur 1. Sur le 1 de notre courbe, là, et là, on a la valeur 0. Donc, après, qu'est-ce que ça peut nous permettre ? Donc, ça veut dire qu'on a 0 à 1, et on a plusieurs Pressure Map. Donc, on va désactiver cela pour voir la première, déjà, ce que ça fait. Donc, c'est une Pressure Map Scale. Donc, ça veut dire la taille du Paint Effect. Le Pressure Max, c'est celui max. Donc, ça veut dire quand la courbe est ici. Donc, nous, notre courbe, elle est ici, là. Donc, ça veut dire qu'au début de là, de notre Paint Effect, on a la valeur maximum, donc 1,2. Le minimum, il se trouve là. Donc, on a la valeur minimum, ici, 0,8. Donc, on va diminuer pour voir un petit peu mieux. Donc là, notre herbe, on voit qu'elle passe d'une valeur de 1,2 à une valeur 0. Donc, ça permet de diminuer la taille de notre herbe. Et donc, par exemple, de faire une transition entre un endroit où on a beaucoup d'herbe et où on n'a plus beaucoup d'herbe. Pour notre cas, on peut faire pareil avec d'autres choses. Ça permet, si on place ça comme ça, un peu aléatoirement, d'avoir quelque chose de plus aléatoire qu'un Paint Effect normal. Donc, ça permet de modifier pas mal de choses. Donc, nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une Pressure Map comme ça. Par contre, on ne va pas la mettre en Scale. On va la mettre en... Je ne retrouve pas... Tube Lens. C'est la taille de l'herbe. Donc, au début, elle commence à 1,2 et elle finit à 0. La dernière va quand même être plus petite. Donc, on va mettre sur la Pressure Map 2 une taille Scale. Dans l'autre sens. Donc, on diminue par là et on augmente par là, par exemple, à 1,2. Voilà. Comme ça, on a de l'herbe qui diminue. On va aussi mettre une Off. Ou sinon, on ne va pas mettre de Scale. On va mettre une Tube Wide. Comme ça, on va diminuer la taille de notre herbe à la fin. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Et puis, on va mettre à 1 ici. Comme ça, on a de l'herbe très petite à la fin et au début, très grande. Donc, après, vous pouvez jouer, chercher des Pressure Map différentes, la couleur, la transparence. Il y a vraiment plein de choses. On peut avoir tout ce qu'on veut. On va refermer de Pressure Map. Et je pense que ça va être bon pour la première vidéo sur les attributs complexes. Juste après, je vais vous faire une autre vidéo sur les attributs complexes qui vont surtout parler de l'exportation. Si on veut exporter nos Paint Effects en polygone. Dans cette vidéo, on va voir les derniers attributs qui sont assez intéressants de notre Paint Effect. Et comment le convertir en polygone. Donc, pour voir d'autres attributs de notre Paint Effect, on peut aller dans GrassClump2. Ce nom-là, ce n'est pas le même en fonction du Paint Effect qu'on a sélectionné. Donc, déjà, la première option qu'on a ici, c'est Global Scale. Donc, à quoi ça sert ? C'est la taille de notre Paint Effect. Donc, si on le rétrécit, ça rétrécit de manière uniforme selon la courbe qu'on a tracée au début. Donc, voilà, nous, on va le mettre à peu près à 50. Une autre option intéressante, c'est Brush Wide. qui permet de grandir ou rétrécir le rayon selon lequel vont être distribuées l'herbe. Donc, plus on augmente, plus le rayon va être grand, plus on devient nu. Si on est petit, c'est normal. Donc, voilà. Donc, nous, on va l'augmenter. Voilà. Vous voyez que ça ne crée pas d'autres herbes. Pour en avoir d'autres, il faut augmenter la densité. 5, c'est parfait. Hop. L'autre option intéressante, c'est, si on veut de l'herbe qui ne soit pas plate, là, notre herbe, elle est plate, il faut diminuer le flatness. Donc, on voit que ça rend moins plate l'herbe. Et si on veut que le bout soit plus plat, on augmente le flatness 2. Flatness 1 gère le bas, flatness 2 plutôt le haut. Le haut du maximum, c'est pour ça qu'il y a quelques herbes qui sont encore ouvertes, en fait. Parce que c'est vraiment les plus grandes. Si on va chercher les plus grandes, elles vont être totalement fermées, là. On voit que celle-là est totalement fermée. Donc, voilà. Une autre option qui peut être intéressante, on la trouvera dans Mesh. C'est pour les herbes, justement, qui ne sont pas totalement fermées, les fermées. Donc, comment faire ? On clique sur NCAPS, ça crée un polygone en haut de celle-ci. Et la dernière chose intéressante, c'est tube section. Sur l'herbe, ce n'est pas très intéressant parce que l'herbe n'accepte comme valeur que 4 et 3. Donc là, on a une tube section à 4. 1, 2, 3, 4. Si on la passe à 3, voilà. Toute notre herbe a une tube section à 3. Donc, ça permet de modifier le nombre de polygones qu'on a dans notre scène. Et donc, de diminuer les temps de rendu. Mais aussi la qualité. Donc, nous, on va la laisser à 3, c'est pas mal. Voilà. Donc, notre Paint Effect, là, on va le laisser comme ça pour le rendu. Je vais juste vous expliquer rapidement comment le transformer en polygone si besoin est. Donc, je vais enregistrer déjà. Je vais le sélectionner et on va le transformer en polygone. Donc, comment on va faire ? On va aller dans Modify, Convert, Convert Paint Effect to Polygone. On va le grandir. Et là, on peut convertir en polygone. Donc, ce qui est important, c'est de mettre une polylimite. Qu'est-ce que c'est ? C'est Maya, si on lui donne 100, par exemple. Et bien, avec 100 polygones, il va essayer de recréer l'herbe. Ce qui va être impossible. Vous voyez, là, on a 3 bouts d'herbe. Parce qu'il n'y a pas assez de polygones. Donc, nous, on va lui donner une limite à 100 000. Ce qui est déjà énorme. Parce qu'avoir 100 000 polygones sur une scène, c'est beaucoup. Donc, Modify, Convert, Paint Effect to Polygone. On va mettre 100 000. On va voir ce qu'il dit. Voilà. Donc là, il a eu assez de polygones pour créer sa scène. Pour créer cette herbe, pardon. Donc, quelque chose qu'il y a à savoir, c'est que n'importe quel Paint Effect sera plus léger quand il sera en Paint Effect. Si vous le transformez en polygone, la scène va devenir plus lourde. Donc, moi, je vais le remettre en Paint Effect. Le problème des Paint Effect, c'est qu'on ne peut pas modifier leur vertex. Donc, si on a besoin d'avoir quelque chose de spécial, on va être obligé de le transformer en polygone. Ça sera plus lourd. Et donc, voilà. Juste pour vous expliquer pourquoi ça sera plus lourd, c'est qu'un Paint Effect, en fait, ça va être traité par le moteur de rendu en compositing. Alors que si on le transforme en polygone, ça va être traité comme toutes les autres surfaces. Donc, voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer l'eau dans notre rivière. Et on va créer une eau qui sera animée, en fait. Donc, si on veut faire une vidéo, on pourra la faire bouger. C'est très simple avec les Paint Effects. C'est pour ça que l'utilisation des Paint Effects peut être assez intéressante.